Bonjour, l'AESP vous propose cette vidéo sur l'effet des saisons sur la sémiologie des troubles bipolaires. Le trouble bipolaire est une maladie récurrente et sévère. C'est une pathologie fréquente qui touche 1 à 4% de la population générale. C'est une pathologie également très sévère et pour laquelle 1 personne sur 4 tente de se suicider et 1 sur 8 se suicide. L'OMS reconnaît le trouble bipolaire comme étant la 7ème cause de morbidité, toutes causes confondues. Cette sévérité de la maladie est étroitement liée au taux très élevé de rechute et ce, même malgré le traitement. En effet, il est observé qu'à 2 ans, environ 60 à 80% des patients ont rechuté. Et dès les premières descriptions médicales des troubles de l'humeur, il a été relevé que ces rechutes pouvaient être saisonnières. En effet, par exemple, Hippocrate décrivait déjà l'effet des saisons sur la dépression et la manie. Arrêté de Cappadoce au 2ème siècle indiquait que les léthargiques doivent être exposés aux rayons du soleil car leur maladie est due aux ténèbres. Et il faut attendre 1984 pour voir apparaître la description de cas avec épisode dépressif caractérisé saisonnier, traité efficacement par l'huminothérapie. Il est possible de s'intéresser à l'effet des saisons dans le trouble bipolaire au travers d'au moins 3 niveaux de perspectives cliniques. Tout d'abord, il est possible d'étudier les données issues des services de santé, qui grâce à de larges registres d'admission hospitalière, par exemple, permettent d'observer un taux d'admission par épisode en fonction des saisons et de possiblement corréler ces taux avec des variables climatiques locales. Il est possible d'opérer également via une approche catégorielle à l'aide des critères du DSM, qui, je le rappelle, est le manuel de classification américain des maladies mentales. Et cette approche permet de définir un sous-groupe de patients avec caractère saisonnier et de le comparer à des patients sans caractère saisonnier, afin d'en étudier les facteurs de la maladie associés à la présence de ce caractère saisonnier. Enfin, une approche dimensionnelle peut permettre de suivre à l'échelle individuelle la fluctuation des symptômes d'un individu, soit par des échelles de symptômes classiques, soit par un questionnaire spécifique de mesure des effets saisonniers, tels que le SPAQ, qui est le Saisonnal Pattern Assessment Questionnaire. Le premier niveau de perspective concerne donc les études avec utilisation des services de santé qui sont nombreuses et dont nous disposons de données internationales issues de tous les continents. En rouge, il s'agit des taux d'admission pour des épisodes maniaques en fonction des saisons. On relève de manière très robuste et répliquée un pic principal d'admission au cours du printemps-été et un pic un peu moins important au cours de l'automne. En bleu est représenté le taux d'admission pour les épisodes dépressifs caractérisés au cours de l'année. Il est observé deux pics d'admission, un pic principal au début de l'hiver et un second pic pendant l'été. Enfin, en vert est représenté les taux d'admission pour les épisodes mixtes. Nous disposons de peu d'études, mais il semblerait qu'il y ait un pic au cours du printemps et un autre au milieu fin de l'été. Le second niveau d'évaluation est catégoriel et analyse la présence du caractère saisonnier au cours d'un épisode de l'humeur. Cette approche catégorielle concernait dans le DSM-III à la fois les épisodes de nature dépressive et maniaque, mais a été réduit seulement aux épisodes dépressifs dans le DSM-IV. Le DSM-V a repris une définition plus large, plus proche finalement de celle du DSM-III, et considère le caractère saisonnier des épisodes de manière indépendante de leur polarité. La classification internationale des maladies ne propose pas de définition de ce caractère saisonnier et intègre cette notion seulement dans le cadre des troubles dépressifs récurrents qui incluent les dépressions saisonnières. Une première donnée intéressante émerge de ces études au sujet de la prévalence de la caractéristique saisonnière dans la population de patients avec troubles bipolaires de type 1 ou 2. En effet, il est tout à fait remarquable d'observer qu'un patient sur 4 avec troubles bipolaires présente une récurrence saisonnière de ces épisodes dépressifs caractérisés. Ce qui est colossal, puisque pour ne comparer qu'avec la dépression unipolaire saisonnière qui est beaucoup plus connue et médiatisée, seulement 10% des patients souffrant de dépressions caractérisées présentent cette caractéristique saisonnière. En ce qui concerne les épisodes maniaques, nous ne disposons que d'une seule étude datant de l'époque du DSM-III. Cette étude retrouvait qu'un patient sur 6 à 7 présente une cyclicité saisonnière de ces épisodes maniaques. Avec l'arrivée du DSM-5, de nouvelles études devraient apparaître concernant l'ensemble des polarités du trouble bipolaire. A l'aide des critères du DSM-III de la saisonnalité, il a également été décrit deux types de populations avec troubles bipolaires et caractérisent saisonniers. Un premier groupe principal souffrant d'épisodes dépressifs caractérisés en automne-hiver et ou d'épisodes maniaques en printemps-été. Un deuxième groupe a été identifié, qui est minoritaire mais non rare, avec des épisodes saisonniers inverses, présentant des épisodes dépressifs caractérisés en printemps-été et ou des épisodes maniaques en automne-hiver. Ces études ont également permis d'examiner les caractéristiques cliniques qui sont associées à cette caractéristique saisonnière. Et il semblerait que celle-ci soit associée davantage aux antécédents familiaux de troubles de l'humeur et qu'elles touchent préférentiellement les femmes. Les études qui ont utilisé les critères du DSM-4, qui s'appliquent donc uniquement au sujet souffrant d'épisodes dépressifs saisonniers caractérisés, indiquent de manière intéressante que les patients avec troubles bipolaires et caractéristiques saisonnières présentent davantage un trouble bipolaire de type 2, un début à polarité dépressive, plus souvent une polarité prédominante dépressive des épisodes, plus de cycles rapides, davantage de troubles de déconduite alimentaire, davantage d'épisodes timiques et notamment d'épisodes dépressifs, et un âge de début plus précoce de la maladie. Enfin, de manière remarquable, les hommes et les femmes semblent ne pas présenter les mêmes caractéristiques cliniques associées à cette caractéristique saisonnière. En effet, les hommes avec caractère saisonnier ont davantage de risque d'avoir un trouble bipolaire de type 2 et un nombre élevé d'épisodes dépressifs. Quant aux femmes avec cette caractéristique saisonnière, elles ont davantage de risque d'avoir des cycles rapides de leurs épisodes, et davantage de troubles de déconduite alimentaire. Lorsqu'on se place dans une perspective dimensionnelle qui peut donc rendre compte des variations intrinsèques d'un individu, il est démontré que tout sujet, sain ou souffrant de troubles bipolaires, présente des fluctuations saisonnières de ses fonctions neurovégétatives, de son humeur et de ses comportements. Ainsi, dans l'ensemble de la population générale, il est par exemple fréquent d'observer au début de l'hiver que les sujets dorment plus, mangent plus, grossissent et diminuent leurs activités. En revanche, les patients avec troubles bipolaires présentent des changements saisonniers de leur humeur, de leur comportement et des fonctions neurovégétatives bien supérieures à la population générale. De plus, cet effet pathogène des saisons a été évalué sur différents groupes de patients et il est démontré que les sujets avec troubles bipolaires souffrent davantage de ces effets saisonniers lorsqu'ils sont comparés à des sujets avec des pressions saisonnières hivernales ou même des pressions saisonnières d'été ou des sujets avec des troubles des conduites alimentaires, des troubles dépressifs unipolaires, des dépressions hivernales subsyndromiques. Les sujets avec troubles bipolaires sont les plus vulnérables à ces effets des saisons. Si l'on s'intéresse maintenant aux symptômes du trouble bipolaire, certains auteurs se sont intéressés aux variations saisonnières et notamment ici de trois dimensions cliniques de la manie, le caractère psychotique, l'agressivité et la suicidalité. Il est observé que les symptômes psychotiques sont plus intenses avec l'ensoleillement et diminuent avec le taux d'humidité. L'agressivité quant à elle semble présenter un pic en été. La suicidalité semble augmenter à la fin du printemps début de l'été et augmente avec la température extérieure. Par ailleurs, il a été observé que les patients avec troubles bipolaires qui rapportaient à l'aide du SPAQ que les variations saisonnières étaient un problème, lorsqu'ils étaient comparés à ceux pour qui cela n'était pas un problème, présentaient alors des scores moins élevés à certains tests neuropsychologiques. Et notamment, tout particulièrement au niveau des fonctions visuoconstructives, du raisonnement visuospatial, de l'attention auditive, de la mémoire de travail et de la mémoire verbale. Là encore, et en concordance avec les études précédentes, il faut souligner que tous les sujets de l'étude, avec troubles bipolaires saisonniers ou non, atteignent des scores moins élevés en hiver que le reste de l'année. Merci pour votre écoute, je vous propose quelques références pour en savoir plus et vous invite à visiter le site de l'AESP si vous souhaitez avoir accès à d'autres contenus de sémiologie psychiatrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada